... Projet d'état civil Une subvention de l'OIF L'état civil est au coeur des missions de la francophonie car il contribue à la promotion de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. Depuis des années, l'OIF apporte son appui au gouvernement malgache à la mise en oeuvre de stratégies de réforme de l'état civil. Ce projet consiste à contribuer à l'enregistrement systématique des naissances. Dans cette optique, un protocole d'accord d'appui au projet état civil a été signé aujourd'hui Antan Narin entre le ministre de la Justice et l'ambassadeur représentant pour l'Océan Indien de l'OIF, Léonard Desmiles Onimba, qui nous en parle davantage. C'est l'occasion que vous nous donnez de déployer de nouveau ce projet sur l'état civil que nous avons initié et que nous avons conduit déjà ici à Madagascar et notamment avec la région d'Anna-La-Malanga et la commune urbaine d'Antan-Mariv et au-delà avec la commune urbaine de Tamata. C'est dire l'importance du sujet. Nous nous réjouissons, madame, de votre implication personnelle dans la réalisation de ce projet, que vous avez initié d'ailleurs ce partenariat que nous célébrons aujourd'hui avec la signature du protocole de subvention. Et c'est grâce à vous que nous engageons ce partenariat au niveau de la région d'Itas. Nous nous en réjouissons, d'autant que nous apportons un plus à l'action du gouvernement et particulièrement à la réforme de l'état civil, ce vaste chantier qui a été engagé par M. le Président de la République. Et ce faisant, nous nous sentons particulièrement proches de nos populations, particulièrement proches des populations les plus vulnérables et les plus fragiles et particulièrement ces enfants qu'on appelle fantômes qui n'ont pas eu jusqu'ici l'identité et qui vont recouvrir leur place dans la société malgache. Sahanal Un prêt de 20 millions d'euros de la BEI. Sahanal et la Banque Européenne d'Investissement ont signé une convention de prêt d'un montant de 20 millions d'euros pour le développement de deux projets dans le nord et l'ouest du pays. La convention a été signée hier par Ambroise Fayol, vice-président de la BEI, et Serge Radzobel, président du conseil d'administration de Sahanal. Le premier projet consiste à soutenir la mécanisation de l'agriculture du côté de Maintrano par l'installation d'un complexe industriel de transformation de maïs, de riz, d'huile alimentaire et d'aliments du bétail qui seront distribués sur le marché local. Le second projet, à Vaux-et-Mars, porte sur l'installation d'une usine de surgélation des produits de pêche. Le vice-président de la BEI nous en dit plus. C'est le plus gros projet agricole qu'on ait soutenu à Madagascar où la BEI, c'est la Banque de l'Union Européenne. On est présent depuis 50 ans à Madagascar. On a financé pour à peu près un milliard d'euros de projets au cours du temps. Mais on n'a jamais financé un projet de cette taille-là pour le développement de l'agriculture. Et moi, je voudrais vous dire simplement les quatre raisons pour lesquelles on est très fiers de participer à cette aventure. C'est tout de même une aventure. La première raison, c'est que ce projet contribuera de manière significative à améliorer la sécurité alimentaire de Madagascar et l'amélioration des moyens de subsistance dans le secteur agricole. Et ça, pour nous, c'est un élément qui, dans les incertitudes et dans le contexte mondial actuel, est un élément qui est extrêmement important. La deuxième raison, c'est que nous, on est en train de se transformer à la BAI pour devenir la Banque Européenne du Climat. Et en tant que Banque du Climat, on est très intéressés par les efforts qui sont développés par Sarnala pour garantir des pratiques durables, améliorer la biodiversité, renforcer la résilience face au changement climatique. Ces thématiques-là sont des thématiques qui sont au cœur de l'action de l'Europe aujourd'hui dans le monde, en Europe aussi d'ailleurs. Et ces projets qui incluent cette dimension-là sont toujours des projets qui recueillent l'intérêt des institutions financières européennes. Ces deux projets devraient générer plus d'un millier d'emplois selon le PCA de Saint-Anale, dont 900 postes permanents à Maïtran et plus de 200 à Vaux-et-Mars. Ligue des champions africaines Absence de Madagascar à la compétition Dans un communiqué, la Fédération Malagas de Football annonce que Madagascar ne participera pas à la Ligue des champions africaines en raison d'une réorganisation interne au sein des clubs phares tels que Foussa Junior FC qui est champion de Madagascar et la S-Fan Alamang, vice-champion de la Pro-Ligue. Par ailleurs, l'Elgeco Plus FC qui représente la Grande-Île à la Coupe de la Confédération 2023-2024 en cours, n'a pu s'inscrire aux compétitions africaines clôturées depuis le 10 juillet dernier. Le communiqué de la FMF précise que la décision de ne pas se présenter à la Ligue des champions africaines est conforme au circulaire de la CAF. Ligue des champions, Merci.